Bonjour tout le monde, nous voici à nouveau de l'Archange Gabriel pour obtenir des messages de sa part. Alors, pour nos amis poissons du 1er au 15 octobre 2023, quels sont tes messages Gabi ? Que va-t-il se passer pour nos amis poissons du 1er au 15 octobre 2023 ? Alors voilà, je tiens à préciser pour ceux qui ne connaissent pas encore Marie-Hélène, que je suis l'Archange Gabriel, que j'interviens dans sa tête et dans sa voix pour vous faire passer mes messages, car Marie-Hélène ne sait pas interpréter les cartes toute seule, je suis en connexion avec elle, visible depuis 2 ans maintenant, et je prends possession de son corps pour parler à sa place, afin de vous faire passer mes messages. Alors, pour les amis poissons du 1er au 15 octobre, je tiens à leur dire qu'ils vont retrouver des forces, qu'ils vont enfin pouvoir se rééquilibrer en eux-mêmes, car beaucoup d'entre eux avaient perdu de l'énergie, soit de l'énergie parce qu'ils avaient des problèmes de santé pour certains, soit pour d'autres des énergies perdues, car ils devaient soutenir quelqu'un qui avait des problèmes de santé ou autres problèmes. En tous les cas, beaucoup d'amis poissons ont perdu des forces ces derniers temps, car ils avaient des soucis de santé pour eux, pour d'autres, etc. Alors, vous allez pouvoir relier, pour certaines personnes, vous allez pouvoir relier deux mondes, c'est-à-dire le monde terrestre avec le monde spirituel, vous allez pouvoir entrer en connexion avec les énergies de l'univers, et vous allez pouvoir le ressentir en vous. Pour cela, je vous invite à consulter la chaîne Vie et l'univers, dont le lien est situé dans l'onglet à propos de cette chaîne, et vous allez pouvoir ressentir en vous, nous, les énergies telles que nous sommes, vous allez pouvoir nous ressentir en vous, et cela va vous apporter de la sérénité, vous faire du bien. Enfin, vous allez récolter une certaine abondance de spiritualité, comme on peut dire, et vous élever vers la lumière. Vous allez enfin comprendre ce qui est infini dans vos vies, et vous rendre compte que ce que vous souhaitez peut enfin arriver. Je pense celui-là. Alors, pour nos amis poissons, pour les deux premières semaines d'octobre, quels sont tes messages, Gaby ? Vous allez retrouver un certain équilibre, changer de façon d'être ou de vous comporter, pour certains, ça peut être l'alimentation ou autre, et vous allez enfin pouvoir avoir vos prières exaucées, vos vœux exaucés, vous allez pouvoir vous projeter dans l'avenir, partir vers un nouveau projet pour certains. Vous allez vous sentir protégé, vous allez vous sentir enfin protégé, et comprendre que tout ce que vous avez fait comme sacrifice dans votre vie, finalement, aboutit sur quelque chose de sensé. Vous allez pouvoir faire la fête entre amis, entre en famille, et vous allez avoir des échanges avec une personne. Un beau cadeau d'avis, Gaby ? Alors, vas-y, Gaby, là, je ne te reprends pas trop, entre les échanges et la séparation, et le cadeau, c'est un peu contradictoire. Alors voilà, pour certains, vous êtes en train de vivre une séparation avec une personne, ou vous l'avez vécu assez récemment, et vous allez pouvoir avoir une belle surprise de la vie, car vous allez vous rendre compte que cette séparation, finalement, vous a libéré de certaines contraintes, de certains soucis, de certaines baisses d'énergie, etc. Vous allez pouvoir correspondre avec une personne, ou bien avoir des messages de cette personne, une nouvelle personne, Gaby, ou quoi ? Qui va vous mener vers une union affective ? Oui, alors pas forcément. Pour certains, les correspondances vont être professionnelles, mais pour d'autres, ça peut être affectif. Alors oui, ça peut être le retour de quelqu'un du passé, mais ça peut aussi être une nouvelle personne. Tout dépend des situations des gens, car vous êtes nombreux à regarder les vidéos. Vous allez pouvoir partir sur un nouveau départ, vous allez vous sentir soutenu, aidé, et vous allez pouvoir vivre de nouvelles émotions, toutes pleines de joie. Vous allez pouvoir anticiper votre futur, vous allez pouvoir préparer votre futur, vous projeter, vous allez pouvoir vous projeter, en fait. Vous allez pouvoir vous projeter. Vous allez vous sentir libérés, vous allez vous sentir libérés. Alors, pour ceux qui étaient fâchés à quelqu'un, vous allez pouvoir vous réconcilier. En tous les cas, vous allez respirer, vous allez retrouver la sérénité et le calme. Vous allez vous sentir beaucoup mieux, vous allez guérir de vos souffrances. Et encore l'engagement qui ressort. Vous allez bien avoir une union avec quelqu'un, que celle-ci soit professionnelle ou affective. Mais Gabi, tu es l'archange, tu pourrais nous dire si c'est professionnel ou affectif ? Oui, alors non, justement. Cela dépend des personnes. Pour certains, c'est professionnel. Pour d'autres, c'est affectif. Donc, je ne peux pas me prononcer. Pour cela, il faudra des guidances privées. Alors, vous allez avoir en face de vous une belle personne. Je continue avec ce jeu ? Vous allez avoir en face de vous une belle personne qui va vous permettre d'accueillir votre nouveau chemin dans de bonnes conditions. Vous allez vous sentir belle ou beau. Si vous vous sentiez un peu perdu ou si vous aviez perdu de l'énergie, vous pensiez que vous n'étiez finalement pas si bien que ça, et bien là, ça va changer. Vous allez reprendre confiance en vous et vous sentir quelqu'un de bien et de beau. Alors, obtenez plus d'informations sur quoi, Gabi ? D'avoir une occasion favorable. qui va vous mener vers le succès. Mais avant cela, vous allez devoir vous renseigner. Vous renseigner. Pour certains, peut-être faire des compromis. Mais en tous les cas, vous avez bien un engagement qui sort. Un engagement ou des compromis, Gabi ? Alors voilà, il va peut-être falloir faire quelques compromis pour accepter ce nouveau départ. C'est-à-dire que, bien évidemment, cela peut apporter quelques adaptations à faire dans votre nouvelle vie. Alors, vous allez devoir vous informer sur certaines choses. Ce n'est pas forcément négatif. Mais pour pouvoir partir sur un nouveau chemin, une nouvelle vie, parfois, il faut se renseigner sur ce qui est faisable ou pas, sur certains plans, que ce soit juridique, administratif, etc. Parfois, pour changer de lieu d'habitation, etc. Ou de travail. Vous allez devoir obtenir des informations à ce sujet-là pour pouvoir mettre en place votre nouvelle vie. En tout cas, vous allez avoir une occasion favorable qui va vous apporter du succès. Et c'est le moment idéal pour vous. Alors voilà, on vous dit bisous, bisous. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous, bisous.